et de retour encore une fois bien sûr dans le legendary on est reparti pour quelques vidéos sur youtube je vous ai proposé je vous ai pris quelques vidéos de football qui font super plaisir deux vidéos exactement je voulais mettre oui j'ai remis ma veste oui il faisait il caillait un peu oui j'avais oublié de mettre le d'arrêter la clé désolé désolé alors donc du coup deux vidéos de football la première c'est suite à un pénalty les deux équipes en fait essayez tout simplement de déterminer quel joueur va tirer le pénalty vous allez voir c'est assez comique deux joueurs veulent tirer le pénalty donc prennent un petit peu le ballon en même temps enfin bref je vous laisse regarder tout de suite une belle musique en plus derrière alors regardez bien sûr la faute et tout vous le voyez là monsieur colina qui siffle non c'était l'entraîneur excusez moi donc la faute le mec qui se ramasse et là donc ces deux joueurs veulent tirer le pénalty donc déjà premier petit vent deuxième je te mets une feinte après la même chose et vous allez voir donc le deuxième carton jaune en fait de lanza fame ce joueur là qui est exclu de l'équipe pour avoir justement voulu tirer le pénalty c'est assez marrant donc il s'embrouille avec son pote et l'arbitre lui met un deuxième carton jaune je savais même pas que ça pouvait se passer et il avait déjà reçu un autre carton jaune donc ce joueur et donc il est exclu du match assez drôle deuxième vidéo oui je vous la propose directement oui moi je suis comme ça aujourd'hui c'est un gros fail oui oui je n'ai pas encore lancé mais c'est un très 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 gros fail de la part de l'attaquant je vous laisse te regarde beaucoup franc oui en plus il va être bien tiré on est d'accord on est d'accord un gros fail de la part de ce joueur bien sûr un petit peu dommage je vois pas comment on peut le louper mais apparemment c'est possible c'est ce que nous a démontré ce joueur là aujourd'hui intéressant bien sûr c'était un match je crois si je me rappelle bien de l'ajax son équipe féminine j'ai autre chose à vous montrer encore une fois mais cette fois ci c'est des photos oui pour être tout à fait franc avec vous c'est des photos déjà tout d'abord de la plus belle alors je vous l'a montré c'est la plus belle athlète des JO de l'ombre donc 2012 c'est cette jeune femme ici sympathique a été prise en photo je sais pas pourquoi il a été là le photographe je sais pas pourquoi il prend la photo dans des barrières et tout et pourquoi la jambe contre la rembarbe complètement con ça mais bon bref elle elle est bien on est d'accord plus belle athlète des JO et tout elle a joué au basket pour l'équipe croate et elle a été recrutée par l'équipe de toulouse donc en france donc si vous voulez aller voir cette jeune femme c'est très très simple aller tout simplement au gymnase de toulouse ou assister aux marches de basket certains de toulousains trois ans à toulouse elle a signé elle s'appelle antonija misura j'ai quelques autres photos si vous voulez le club c'est toulouse métropole basket voilà c'est parce qu'il ya plusieurs clubs à toulouse donc c'est celui là j'ai d'autres photos à vous montrer donc comme je vous le disais on va vous passer celle là elle est bien allez bien et ça est pas mal évidemment et encore une petite photo jolie blondasse comme on peut le dire allez deuxième petite chose que je voulais montrer encore une fille je suis désolé les amis vraiment vraiment à propos de tout ça est ce que vous connaissez cette fille non oui est ce que ça dit quelque chose à quelqu'un ouais vous la connaissez non personne personne ne connaît c'est ma soeur ouais ouais ma soeur qu'est ce qu'elle fout là oh ma mère mais maman barre toi de là pourquoi tu es dans le legendary la femme de du jardin non pas du tout whitney houston non au garde non c'est pas ma mère ni ma soeur ni ma copine je suis en couple ce n'est même pas non c'est pas ça le bureau ne se lève pas ce n'est pas la fille de radio c'était pas gaston le guet ce n'est pas carmela la suceuse de la garde au c'est pas la femme de zérator ce n'est pas ta grande soeur c'est pas caniche ni yuma tournam ni noemi le noir donc en fait vous ne savez pas vous dites des trucs en fait vous n'en savez rien ok donc cette fille là c'est anisha white bah non c'est pas elle c'est pas elle c'est fanny né guecha alors pourquoi je vous en parle aujourd'hui parce que c'est la petite amie de balotelli et si vous suivez un petit peu le football il va y avoir le retour de la ligue des champions des matchs de ligue des champions des demi-chinales dans pas très longtemps et le réel de madrid et le fc barcelain ont perdu l'un sur le score de 4-1 contre le brossier du haut monde c'était le réel de madrid et l'autre par 4-0 et c'était contre le bayern de munich mario balotelli a dit sur twitter qu'il allait offrir une nuit avec sa copine donc avec cette charmante femme une nuit avec cette fille aux joueurs de madrid s'ils allaient battre s'ils allaient battre dortmund donc il faut qu'ils reviennent de quatre buts de différence quand même donc c'est énorme on est d'accord donc balotelli notre cher joueur de midi du milan assez est revenu à milan avait dit non et ah non et c'était même pas sur twitter c'était dans un jour n'a cité au marca et à as donc il a offert sa petite amie voilà aux prochains joueurs de madrid s'ils comptent et battre s'ils vont battre dortmund j'espère en tout cas qu'ils ne seront pas tous en même temps sur elle la pauvre fée 11 personnes ça fait beaucoup attitude un peu bizarre balotelli mais on est d'accord on connaît la personne je finis avec deux petits trucs non c'est pas ça c'était plutôt ici il faut que j'aille voilà hop et voilà deux petits tweetos que j'ai trouvé sur moi sur twitter évidemment de tony parker de bruce bowen alors tony parker joueur meneur des antonio spurs en nba en train de faire ce match de playoff et tout le tintouin bruce bowen ancien joueur des antonio spurs aussi ils ont gagné trois titres ensemble et tout ça se passe très bien son copain comme cochon ils sont en train de parler tous les deux de jason collins alors qui c'est jason collins c'est un joueur de basket qui a avoué qui a fait son coming out en fait tout simplement aujourd'hui donc c'est le premier basketeur donc c'est un événement incomplètement si vous ne connaissez pas le basket ou quoi un basket à redbigné dans un sport qui a majoritairement de personnes noires etc avec des gros clichés tout vraiment un peu dur oui avouer son homosexualité dans la redbigné dans le basket c'est pas facile c'est vrai ce que je veux dire je pense que c'est à peu près comme on pourrait dire le rugby en france je pense je pense que ça serait on va dire aussi tabou donc le jason collins est gay donc ça ok bon on s'en fout au final et il y a eu au même moment donc deux tweets de la part même pas au même moment même au même moment mais il y a eu deux tweets de la part de tony parker et bruce bowen qui se ressemblent beaucoup comme vous pouvez le constater si on les met ensemble comme ça c'est la même chose vous pouvez voir même pas besoin de lire la même chose tout simplement les deux joueurs se font se font agencer se font manager leur twitter leur compte twitter par une autre personne par un administrateur et qui a posté la même chose donc grosse boulette quand même de la part de ces deux joueurs qui n'ont pas du tout pensé ça et qui a été édite par une tierce personne donc je trouvais ça c'est un petit peu mon coup de gueule voilà de la journée comme quoi comme là je vois des stars qui ne poste même pas des choses officielles sur leurs trucs je trouve ça un petit peu je sais que ça arrive je sais que c'est comme ça souvent dans sur les sur les comptes sur facebook sur les stars les trucs de fans ou quoi mais bon comme ça c'est un petit peu too much je trouve aussi voilà alors c'est pas un copier coller de tony parker c'est juste que c'est la même personne qui qui font la même chose n'a pas eu de retweet ou de trucs comme ça de la part de tenir c'est juste que la même personne gère les deux comptes twitter donc voilà c'est un petit peu un petit peu ballon tout simplement voilà bon j'ai fini avec tout ce que je voulais vous montrer j'espère que ça vous a plu moi ça m'a bien fait marrer en tout cas de voir toutes ces nouvelles informations je n'ai plus que la vidéo caliente à vous montrer et on n'a pas le temps il est 1h30 on n'aura pas le temps de faire un league of legends donc du coup et ben je vais me faire plaisir les amis et je vais faire un petit warcraft 3 si vous m'autorisez de faire un petit war 3 il est une heure et demie on est entre nous j'ai bien envie de carry sur war 3 comme je n'y arrive pas sur league of legends un petit war vous dites oui directement vous dites oui directement voilà on est bien parti on est tranquille on est entre nous vous le savez bien ça me fait plaisir quand vous dites oui pour du war 3 on est parti hop je lance le jeu il faut que je lance tous mes petits logiciels et tout donc attendons une petite seconde et je vais bien sûr retourner sur irc pour répondre à quelques unes de vos questions mais vous ne vous inquiétez pas je vais essayer hop voilà j'ai lancé ça j'ai lancé ça pourrait ça ne marche pas voilà ça ça marche et vous allez pouvoir voir à j'essuie d'envoi coiffe de doigt en gros c'est bien c'est d'une bonne nouvelle c'est d'une bonne nouvelle alors je mets un petit peu plus haut cela hop voilà alors je reviens à l'écran s'il vous plaît voilà merci je vais sur la mine ah d'accord allez on rentre dans les portes du ladder league of le battle net et moi se remettre un petit peu de hocus pocus on avait coupé tout à l'heure vocab c'est reparti maintenant on est dans le rythme dans le show ça se passe bien je vais te taper comme il te faut petite cochonne me disait barracuda barracuda ça sera pas possible je vais aller directement dans mon petit challenge et je vais lancer ma petite gamme de warcraft 3 alors level 15 38 22 on a toujours cet objectif de 44 22 c'est à dire soit 66% des deux ratios de victoire donc objectif c'est parti gagner d'affilé on joue bien sûr en random on est un homme est ce que 1v1 c'est est ce que c'est essentiellement 1v1 warcraft 3 alors essentiellement je sais pas oui je oui c'est essentiellement 1v1 mais je pense qu'il ya plus de gens qui jouaient à tous les autres modes de mode mode de jeu que au 1v1 je pense que déjà il ya plus de gens qui jouent à dota que à warcraft 3 en chine et où ils doivent toujours être sur dota 1 en plus sur les serveurs c'est à dire bonjour à tg tg qui vient d'arriver sur le chanelais vous pouvez venir vous aussi vous voulez taper discute ici comme ça je vois plus rapidement c'est mieux perso je joue que en partie personnalisée à pas tu joues pas en enquête c'est dommage tu te souviens de window clear pso c'est toute la bande des w o d w bien sûr bien sûr bien sûr bien sûr à j'ai une très bonne mémoire très bonne mémoire niveau e-sport seul problème au niveau de la mémoire c'est au niveau de la musique je ne sais pas pourquoi je n'arrive jamais à retenir que ce soit les paroles de la musique ou le nom d'un chanteur que j'aime énormément c'est incroyable fais un tower rush ouais pourquoi pas on va essayer d'en tenter un on va voir comment ça se passe alors est ce que je peux te donner un défi pour une future gamme sur ce warcraft 3 dollars bah vas-y mettez moi un petit défi je suis pas level france je peux pas faire du classique comment on peut y arriver vite il faut acheter sur league of legends et boost xp les amis et je suis d'accord c'est très long est ce que tu pourrais me coacher voir trois me demandent hasta j'y joue depuis sa sortie mais j'ai jamais pu pousser jamais pousser dans le ladder ah ouais bon j'ai pas le temps de m'entraîner quelqu'un sur warcraft 2 3 désolé bon t'es parti sur warcraft 3 mais la majorité veut une arame ah ouais ah merde bon tant pis tu te mets quand à essayer de me demande barracuda sur twitter mais je me suis déjà mis il y a longtemps mais bon c'est pas assez bien non warcraft 3 c'est mieux old school est-ce que j'aime le pastis oui complètement c'est un de mes alcools préférés d'ailleurs alcool de framboise c'est top est-tu capable de gérer tes fans qui insultent les autres dès qu'ils font une critique est-tu capable de gérer tes fans qui insultent les autres dès qu'ils font une critique mais qu'est-ce que c'est que ça vous êtes insulté entre vous bande de tardes faut pas s'insulter entre vous c'est complètement con les j'écris un t-shirt rien que pour toi avec mes fesses dessus non avec tes fesses dedans je peux comprendre que tu peux mettre un t-shirt sur tes fesses quand ça quand ça se passe niveau logistique sur les fesses est-ce que je suis pote avec chips et noix bah pas du tout je les ai jamais rencontrés faut pas être pote je n'aurai jamais permis de ma vie voilà tu pourrais me faire une case et 10 c'est mon rêve gregoire soit 57 bien sûr bien sûr sur war 3 les bottes sont horribles c'est à dire très fort ou trop trop faible est-ce que moi je le trouve un peu faible est-ce que je suis abonné au vélodrome pas du tout je ne suis pas abonné au vélodrome parce que généralement le samedi soir je suis en stream ou des choses comme ça et je ne peux rarement faire des choses comme ça parce que vous savez mon emploi du temps est très 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 variable je peux pas genre m'abonner à un truc où je dois être régulièrement une heure précise c'est un peu relou ton héros préféré dans l'univers warcraft beast master tu pourrais me dire pourquoi tu boycotte ton public soit en face avec nous et ferons et faisons une arabe ensemble donc lèche pour le défi tente de gagner une gamme en année rien qu'avec des acolytes et la boule de départ je l'ai fait oui dollars tu l'as fait mais on a pas le même level et on rencontre pas les mêmes personnes moi ça sera pas possible que je puisse gagner comme ça pourquoi n'as-tu pas répondu à la team mimi pour leur demande d'interview pour leur podcast s'il ya quelqu'un qui veut faire une interview pour un podcast je suis complètement ouverte vous n'avez qu'à m'envoyer un mail sur lege.org ou alors vous vous me choper un jour vous essayez de me choper si vous arrivez à avoir une conversation avec moi je vous ferai avec grand plaisir pourquoi tu n'as toujours pas de platinum sur l'oeil parce que je fais full fail allez level 29 en face c'est un orc les amis nous sommes nous sommes elfes une bonne race la race que j'avais quand même à la base un trade en masse et on va partir sur un build un peu particulier puisqu'on va partir sur un build taverne qu'est ce que c'est le build taverne c'est un héros qu'on va piquer à la taverne au lieu de le faire directement donc que ce soit de sa race à lui ça va être un héros neutre ce sera ni un dh donc un héros elf ni une QOTM un héros elf enfin ni un keeper of the groove un héros elf ni une gardienne héros elf allez le panda non ça sera pas le panda ça sera le beast master contre orc panda pourquoi on le fait pour contrer les grosses masses d'unité vous voyez les zones d'être beaucoup de cool beaucoup de garde très très chiant même les fiennes c'est cool alors que orc bah il y a des grosses unités voilà les grosses unités qui sont très résistantes qui font mal etc qui ont des sortes très utiles alors que humain par exemple et un dead voilà voilà des meilleures races pour prendre un petit à pour prendre un petit un petit peu d'art beaucoup de food men beaucoup de sorcières beaucoup près des unités qui coûte pas très très cher voilà alors petit trick je vais mettre mon altar à une position un peu spécial ici regardez hop peut-être comme ça et là grâce à ce petit trick les amis je ne vais pas pouvoir me faire hit par exemple ce petit wispe là donc le bed master quand il est arrivé parce qu'il va sûrement arrivé pour vouloir me hit un petit peu pour me faire chier et bien il ne pourra rien toucher du tout d'ailleurs je vais faire la même chose juste à côté voilà et là normalement je pense il doit voir l'emplacement il doit voir à cette place peut-être un petit peu chier dans la colle au final 1 est ce que moi j'ai la place d'aller là bas non mais moi je n'ai même pas la place d'aller là un peu chiant je suis un peu loupé du coup c'est un peu le relou est ce que j'ai joué à wo ou est ce que je joue à wo j'ai jamais joué je joue pas à wo et j'ai joué à wo mais jusqu'au level 44 donc je pense que c'est pas joué en fait je pense que jouer à wo jusqu'au level 44 c'est pas encore avoir commencé le jeu donc je vais pas me prononcer c'est au revoir allez un arame lèche tu vas perdre tes fans là non mais où les mecs tranquille je suis parti tu crois que je vais tu crois que je vais live la game perdu hello pour tout ça pour tout ce bordel alors mon dis master je vais le faire j'arrive oh là oh là il faut que je prête vite c'est bon il n'y a pas vu complètement efficace l'autre et je vais mettre un petit oui je vais faire ici on va on va commencer avec des humtress on va faire qu'un seul racks de humtress et on va partir sur une technique qui était complètement personnelle si je peux m'exprimer ainsi puisque personne ne faisait même ça que moi vous voyez jouer en fait à WoW 3 alors des fois je fais des gammes très classiques parce que je me prends pas trop la tête et je me dis que j'ai envie de carry comme les forts carry avant mais moi j'avais un style de jeu très très particulier donc là c'est juste un petit truc voilà c'est du swapping entre les entre les wisps il va sûrement m'en faire un autre sûrement celui-là non c'est bon ça fait rien hop je pensais que j'étais sur un bon timing mais en fait pas trop c'est bon j'ai l'impression qu'il s'est barré peut-être qu'il est toujours là on va mettre un wisps là on va mettre un wisps ici ah allez on l'a des taux c'est bon il prendra pas l'xp en tout cas hop ah bah non ça ne marche pas allez on va le cacher là vous avez vu hein gestion des wisps très important voilà donc on le met l'autre là comme ça c'est bloqué il a 95 en corps de mana il m'aura tué un wisps c'est un peu chiant mais bon ça va aller ça va aller ça va aller ça va aller je suis complètement d'accord je trouve que l'intérêt est ridicule à part pour neuf autres personnes qui ont la chance de jouer avec moi super alors que pour les autres il y a 1500 personnes qui s'emmerdent alors que là 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 il y a du jeu alors notre ami bledmaster est là on régène en même temps parce que sinon j'allais me le faire qu'il bien sûr on fait pas trop de boulettes non plus alors regardez j'ai eu le killbiz très très loin j'p il va sûrement vouloir me tuer donc on va se mettre à côté voilà Tant pis j'avais un petit porc épique j'étais sûr qu'il allait voir multi pour prendre un petit peu l'expérience et tout c'était un genre de genre de bait j'aurais dû me faire un peu plus confiance sur le coup parce que je voulais le heal et bon il a un killbiz généralement on fait pas ça on fait pas ça c'est désapprouvé par la communauté Alors manteau d'intelligence on est bientôt level 2 pas encore pas encore Allez bientôt level 2 on va finir le p... oh il y a encore l'arme mais qu'est ce qu'il fout t'en as pas marre toi à un moment ? Hop Hop Oh non tu es c'est sûr Bon On va faire le tour Ah ouais 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 oh non tu vas me le tuer non oh non arrête il te plaît de me toucher Non c'est bon Il a 113 de mana encore il va vouloir me le tuer et là il va faire la boulette regardez donc boulette il a plus que 60 de mana Ah non pas boulette il avait un staff ok Bon écoutez d'un côté lui il a l'impression que ça le met bien moi je sais que j'ai gagné la guerre Ou bon Alors pourquoi j'ai gagné la guerre ? Qu'est ce que je rage ? Alors je vais vous expliquer J'ai actuellement 4h13 je sais que la personne n'est pas partie sur grunt et il est sûrement parti sur de la tower si défensif et sur rien du tout d'exceptionnel là si S'il n'est pas défensif il est sûrement en train de se lire et de vouloir retourner en train de maras Donc en train de péter mes bâtiments que je suis en train de faire Malheureusement je vais venir chez lui je vais lui cancel son bestiaire même son double bestiaire Ah il a déjà son bestiaire Ok donc il est beaucoup plus rapide que je ne pensais et il est parti sur un suicide Il est parti sur du suicide directement Parce que sa tech ne marchera pas à moins qu'il soit parti sur wyvern Parce que je n'avais pas du tout pensé Non 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 ça changera pas forcément le cours du match Par contre il ne faut pas que je prenne trop de pv non plus en moins Ouais 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 faut que je pense non plus à Faut que je pense à commencer à jouer Allez peut-être un petit Allez allez ça tue vous l'avez vu il est tombé au combat Et on va commencer à faire deux trois hippos Voilà on va faire un ouf ouais ça c'est une bonne idée On va prendre un petit popo de mana Et on va retourner au combat On a un archer On va faire que de l'anti aérien Ça va passer crème ne vous inquiétez pas Aucune pression dans cette partie Petit archer là Je suis en full anti aérien Avec mes deux en haut en plus Le panda où était possible là sur ce coup là Je suis d'accord avec vous Si vous êtes en train de le dire Sur rc je ne le regarde pas malheureusement Mais oui oui ça aurait été complètement Complètement logique Alors on fait deux groupes Un groupe aérien Un groupe Merde Un groupe au sol Je suis trompé par contre Voilà Déjà on commence un petit peu à zoner Avec nos unités Oh il a déjà l'amélioration On va défoncer cette wevern Voilà très bien Et on va finir ce petit bureau Alors j'ai mon hawk Qui permet de révéler l'invisibilité Pour le rappeler Euh ouais Mais bon Allez on kite On kite un peu Allez obligé de TP évidemment Et niveau de ces wevern Il a quasiment plus rien maintenant Allez on va essayer De le toucher Un peu fort Histoire de lui faire perdre déjà Voilà c'est Ce bâtiment On va la rouc On cancel La réjuve Du El Master aussi On essaye de faire pop Le deuxième lava spawn Vous avez vu Il est très low HP Il va regagner de l'HP normalement Si ça peut Allez J'essaye de pas mourir là Sur ce coup Et voilà Il est circle Il s'est fait avoir Allez ça fait le kill On va partir sur kill beast level 2 maintenant Oh merde 70 HP 60 HP 50 HP 40 HP Faire attention 30 HP Allez On va le tomber Putain Ce bureau Vous avez vu C'est impressionnant Bon je focus pas les peons J'avoue J'avoue Mais quand même C'est pour vous montrer Un petit peu la puissance du truc Bon je focus les peons Je focus les peons Allez dépêche toi un peu De toute façon il est en train de perdre masse ressources en même temps Est-ce qu'il est en train de refaire son héros ? Je ne pense pas Non il est pas en train de refaire son héros Et voilà C'est la game C'est vrai Stupid flip C'est vite pour la win Et bah là oui Là je win 1, 2, 3 Evidemment Evidemment je win Allez une petite victoire ça fait plaisir On repart pour une game Allez on part directement dans une game On se fait une petite pause juste avant Parce qu'on a pas gagné assez d'argent aujourd'hui Il était pas très fort Normalement il était aussi fort que moi Allez petite pause On se repart dans une autre game Dans un petit instant Et ce sera la dernière d'aujourd'hui Après il y a une vidéo de 6 minutes Les amis C'est beaucoup C'est vous faire du bien Tout de suite Tu crois gérer Mais t'es mal digéré Il est où le p'tiope tété ? Il est mort le p'tiope tété ? Ah stupéflipe vite Stupéflipe vite Stupéflipe vite Stupéflipe vite Stupéflipe vite Le truc est vivant dans les têtes Même s'il est cramé dans les fnac Tu l'as séquestré Bayonnez N'écouté Ah stupéflipe vite Stupéflipe vite Stupéflipe vite Stupéflipe vite Stupéflipe vite Le truc est vivant dans les têtes Même s'il est cramé dans les fnac Tu l'as séquestré Bayonnez N'écouté Je ne casse pas, je ne me marre pas, je n'espère pas J'observe les autres qui partent en couille ou en chipolata Puis je tiens pas à me juger, je fais ce que je peux avec ce que j'ai, grand C'est pas le carnaval des enfoirés ni au dustin le grand Quatre par quatre, je t'écoute mes rêves avec un cimetère Moi, les petits chats, tu les espoires avec un lince-pierre Mais tout, j'ai pas fait tous les trucs que j'aurais dû faire J'ai fait mes soixante prières par terre, dans la poudrière Fou le sentimentale, j'étais souvent cherché Où es-tu ? Où sont les utopies ? Où sont les éveillés ? Et de retour dans le déjeuner léger Non pas du tout, il est le soir, il est 1h49 Il est 1h49 et on est en compagnie d'une autre personne C'est Diablozotank, alors ça chie un petit peu Est-ce que, normalement, t'es là Allez, reviens un petit peu, viens un petit peu à côté de moi T'es là Diablozotank Joueur Call of Duty, vous connaissez, peut-être Il avait joué à Shootmania un petit peu avec Twix Et je sais plus, c'était un auctuaire d'ailleurs Vous aviez regardé, vous étiez pas mal nombreux à regarder ce stream C'était sympathique, oui oui ça c'est bon T'inquiète pas, il était en train de me regarder sur Warcraft 3 Et il me disait Mais mon gars, il était trop fort en fait En fait, moi je jouais pas comme ça à Warcraft Ça, moi je connais pas, c'est un nouveau Warcraft Moi je découvre Warcraft carrément Et donc du coup il me fait, ouais je peux rester et tout Y'a pas de soucis, je fais, bah bien sûr et tout Donc on va apprendre Warcraft 3 un petit peu aussi À Diablozotank, enfin j'espère en tout cas qu'on va l'apprendre Parce que là c'est peut-être le match-up le plus compliqué pour moi C'est Undead contre-humain Mort-vivant contre-humain c'est, alors déjà De base je jouais pas Undead, vous le savez évidemment Je jouais Night F, la race qu'on avait vu avant Donc je vais maîtriser parfaitement, il y avait pas eu d'accro Par contre là, là Undead Généralement j'étais fort contre Night F Étant donné que c'était ma race avant et tout Et que vous êtes généralement plus fort Contre les races que vous connaissez On est d'accord, Diablozotank Et puis là contre-humain, vous savez que j'ai dû faire peut-être Au total 40 match-up dans ma vie Donc HF, on va voir comment ça se passe On va partir sur des boules directement On va essayer de faire un petit fade sur des gargouilles Essayer de voir un petit peu si la B2 est posée Des choses comme ça, essayer de la counter évidemment Parce qu'on le sait, on est tous au courant Là sur RRC, vous ne le dites pas Parce que vous avez pas envie de faire les shows Mais vous êtes au courant que Human, sa Fast Expo Sa B2 vit, donc il faut faire attention Il faut pas se laisser emporter par son énergie Undead Et il faut réussir à calmer un petit peu tout le jeu humain C'est à dire ne pas qu'il puisse poser trop de tower Qu'il puisse trop trop faire d'unité Donc il va falloir gérer tout ça Je peux pas faire tout de suite mon héros Parce que j'ai chier mon BO Mais bon, ça c'est pas très grave On attend cette ziggourate Et on va en faire une autre bientôt On va poser le cimetière On va poser toutes ces choses là Hop, voilà le cimetière Donc qui a sa place à réserver Ils sont pas cons les créateurs de Warcraft 3 Vous inquiétez pas Ça, ça a été fait exprès par exemple Ce petit cimetière Que vous puissiez le mettre ici C'est normal C'est totalement logique Sur certaines maps, vous ne l'avez pas Et c'est pour ça qu'il y a des différences Sur les maps par rapport aux positions aussi Il y a des différences aussi un petit peu Au niveau de l'emplacement Des positions qui sont mieux pour humains Mieux pour Undead Mieux pour Elf Vous avez vu tout à l'heure D'ailleurs, il y a eu un petit truc derrière les arbres Tu l'as vu, les wisp Tu sais qu'on mettait derrière les bâtiments Pour pas que le bledmaster puisse toucher Et bien ça sur les maps C'est pas possible sur certaines maps De pouvoir bloquer bien ces bâtiments Parce que t'as pas la place De pouvoir mettre tes bâtiments Juste devant tes armes Donc ça c'est la merde Donc sur certaines races C'est la merde Vire les bandes noires Complètement Je sais pas pourquoi C'est ça Je comprends pas C'est bon C'est au plus de problème Je suis désolé On a eu un mec technique Chez Yamaha Vous savez, c'est le rage Il fait pas beau ici Moi j'ai la merde Mais j'aurais pris deux bâtiments Ah mais ouais Mais mec Voilà C'est la différence C'est que bon Il y a au moins un jeu Où j'étais pas mauvais Tu vois C'est que bon J'ai fait League of Legends Pendant 3 heures tout à l'heure J'ai fait bon On va arrêter un petit peu Et on va se mettre sur Warcraft 3 On va se mettre bien Bon On a fait son T2 T2 un petit peu de taux Peut-être Je sais pas J'ai un petit peu peur De manquer un petit peu de bois Là maintenant Parce que je vais les creeper Un petit peu avec mes ghouls On va faire un Descoil Vous êtes toujours bien Pour la vidéo Très bien Alors bon On a une ghoul Qui est un peu low HP Est-ce que c'est grave Non J'ai déjà j'ai mon Descoil Qui permet de régénérer Mes unités Donc des unités Non vivantes et tout Mais aussi Petit 2 Parce que Je vais bien revenir au bois On va faire chier On va aller creeper Ce spot là Avec mes 3 ghouls Et les 2 squelettes C'est pas beaucoup Je sais Mais ça va se passer Il faut faire tout simplement Un bon focus Et essayer Après le focus Après le focus que vous prenez C'est pas très grave Tant qu'il est pas sur votre héros Mais vous Est-ce que vous devez focus Là J'arriverai pas bien sûr Un micro celle-ci Un petit peu dommage Voilà J'enlève le focus Et je vais le remettre Après Bordel là C'est pas très grave Les squelettes On a essayé de les faire Planquer toujours Surtout pas le héros Surtout pas le héros En mobilant Oh là là Oh là là Toi t'as fait une boulette Toi t'as fait une bêtise Toi Toi t'as fait une bêtise J'ai mon aura Je vais plus vite les amis Hop On va remettre Tout ça A la maison On va prendre Les boots of speed Voilà On rentre tout à la maison Donc on a pas perdu J'ai pas de soucis Ils sont sûrement Il a déjà sûrement Sa B2 Hop 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 Non Il a pas sa bêtise Ah il a pas crée Ok Il a fait son merco Il a fait son merco Alors ça veut dire Ou alors il est C'est au choix Ouais Moi je Il a pas fait ses merco Il a pas fait de la plure Il a peut-être fait sa boutique Middle Qu'est-ce que c'est Cette horreur ici Bon C'est pas grave Il se balade dans sa base Ouais mais ça c'est bon ça Ça c'est bon ça Il n'y a pas de soucis A propos de ça Voilà parce que je le fais un peu chier Moi je suis level 2 J'ai exactement ce que j'ai J'ai exactement ce que je voulais Il n'y a pas de soucis Peux-tu faire passer à TV1 Qu'il n'y a pas d'image Lorsqu'on se croit La radio Ah mais ça Ça doit être une bob ça Ah merde C'est relou Parce qu'il va mourir Alors Vite On se dirige vers sa base Alors Quel chemin a-t-il emprunté Il va se TP ici Il va Cripp bloquer un petit peu là Et on va le retrouver à peu près En train de sortir ici Allez On va dire ça Hop Non Oh non On peut se chier Hop On tue un petit péon Plus de mana Donc je ne vais pas pouvoir le coil On va par contre essayer d'enlever la Réjuve Bien sûr avec un squelette Regardez la Réjuve là Hop Voilà On va aller l'attaquer avec un petit squelette Hop Et voilà Il ne se régénère plus de se PD On va partir un peu sur des gargues Il n'est pas level 3 Donc ça peut être bénéfique pour nous Level 3 Vous arrêtez Vous arrêtez de commencer directement Que vous pouvez prendre toujours des gargouilles Et tout comme ça C'est de la vie Dès que l'archimage est level 3 On oublie directement Il a posé une farm aussi Intéressant Mais Non non C'est utile Je vais la défoncer après Ce ne sera pas un soucis J'hésite un petit peu Est-ce que je fais ce creep là J'ai plus de mana Donc je ne vais pas pouvoir One shot la personne Si je le veux On va arriver avec la leash On va prendre un bâton De necromancie Pour pouvoir ressusciter les squelettes Bien sûr vous le savez Sur les corps Là j'en ai encore un Vous le voyez Je vais l'utiliser d'ailleurs Ça je vais le dépop un peu plus rapidement Oh la goal Non Elle est mort Oh putain la deuxième goal C'est bon 5 HP Je fais plutôt Allez je suis bientôt Le goal froid Mais ça ne sera pas sur ce creep Allez On va partir Avec la boule Ça va avec la leash On garde la baguette de mana Sur le DK Ça coûte 200 C'est beaucoup Enfin ça peut se faire revendre Ça permet de prendre de la mana Sur le héros en face Ce qui va être intéressant Parce qu'il y aura toujours de la mana Sur un archimage Ça vous le savez j'imagine Par contre Par contre Ce qui va être super intéressant C'est que je vais voir Moi voir de la mana Et je vais lui enlever Etc Prenez bien la logique On va faire Un bâtiment Slotter house Un abattoir Je rappelle aussi Qu'il n'y a pas de TP Sur l'archimage Et que je ne pense pas Ah si Dommage Ça c'est dommage Qu'est-ce qui est dommage C'est qu'il y a tout simplement Un MK déjà Dans le fight Alors moi je fais mon TARD Voilà parce que UDC TARD Ça veut dire que Vous avez focus à un héros Et après vous refaites un focus Sur un autre héros Vous essayez de le bloquer Alors Ouais j'y arriverai pas C'est pas très grave Pour le moment J'ai perdu quelques Oh putain D'accord Alors non Changement de plan en direct On focus et toi Parce que là J'avais pas vu Qu'il était en train de faire ça Moi j'étais en mode C'est bon Y'a pas de problème Ok Et il a buté Deux Ok Allez on heal La leash Evidemment On prend du mana au MK Comme ça il ne pourra pas Nous faire une Stormball Et on continue la focus Voilà c'est très bien Level 3 Maintenant On focus l'AM On essaye en tout cas Non on va focus Rien du trop Putain Essaye de me bloquer Oh la bache Le bâtard Level 3 Et là Je vous avais dit tout à l'heure C'était chaud pour level 3 Et bah c'est chaud C'est chaud actuellement Est-ce que je vais pouvoir mettre une nova Je vais pouvoir mettre de nova Je vais pouvoir peut-être aller un petit peu à race Dans quelques instants Je pourrais poser une B2 aussi Je vais essayer de poser une B2 Je vais essayer de continuer la race avec des gargouilles Il pense pas que je sois level 3 déjà à mon avis Alors comme tout à l'heure On va aller enlever la race avec une garde Parce que j'ai vu qu'il y avait de la race sur le mec Hop Ça va peut-être me la botte Hop Hop Voilà Elle va rager On fait la botte de maillot ici Hum J'aurais peut-être allé faire un petit peu Un petit peu Hop On va le concentrer un tout petit peu On fait ça Je crois qu'il y a une statue qui Oh Oh le MK qui va sûrement Oh M-Bold super loin Mais j'ai mes gargues qui sont en train de focus Le DK La M Voilà Ça me verra pas de soucis Et je focus un par un les trucs même Pas d'unité aérienne en face Euh anti-aérienne Pour l'instant ça va être bien Pas trop que ça continue En plus Ouais Un peu me botte C'est tout ce que je peux faire actuellement Mon DK Bientôt ressortir c'est long On va re-carpte 3 Pour perdre un héros Vous allez la même Alors qu'est-ce que tu veux ? Tu veux tuer cette gargues là ? Il y a 103 HP Ça sera pas suffisant Mais tu fais des coups un peu plus Un peu trop Pas c'est pas Pas c'est pas Voilà Donc je vais bientôt avoir ma B2 C'est très très spécial hein Comme euh Comme unité que ce que je fais Contre cette race là exactement Et tout Bon c'est pas très très grave Alors bon Maintenant il va perdre un petit peu quand même Une HP J'ai mon aura qui permet aux gargues de rattraper un peu plus rapidement Je vais partir sur les ghoul frenzy Donc l'amélioration pour l'augmentation de la vitesse d'attaque sur les ghouls Vous voyez hein Il prend vraiment la sauce Il a une popo il a été obligé de l'utiliser parce que je vais bien pouvoir 75 de mana Qui dit 75 de mana Qui dit euh Des pop de la gueule Voilà tout simplement Voilà on fait un truc Et voilà Et il meurt Comme un con Ah bah ouais ouais C'est un peu bête de faire ça Vous voyez d'accord L'AM va prendre la sauce Voilà donc il va mourir Ah il avait une popo Bon bah attendez Hop Et voilà ça meurt Donc c'est simple là comme je Pour le moment Parce que j'ai réussi à bien le tempo En fait depuis tout à l'heure Et je pense qu'il Il s'imagine mais genre Pas du tout du tout Que je sois T3 Mais pour lui c'est Enfin Il le sait maintenant Parce qu'il y a l'orb et tout Mais euh Avant c'est A mon avis Un truc qui C'est vraiment vraiment Pas du tout Bon j'ai ma B2 Je suis bien Pour poser deux trois tours Voilà J'ai ma statue Qui est là bas Ok Y'a pas encore de tower Ok La game est complètement fini Pour moi En fait j'ai complètement gagné Bon là on a volé un petit peu la vie Vous avez vu un du squelette Qui était juste à côté Allez Heal Et heal Oh mince Je vais me faire bolt Oh ah non C'est pas moi qui me fait bolt Tendu Voilà On tue encore un petit peu d'unité Encore un petit peu long C'est plus plaisir Mange pas de pain Heu Est-ce qu'il y a vouloir me bolt ? Je suis pas sûr Je suis pas sûr Je suis pas sûr C'est une très mauvaise idée C'est une bolt Il ne tuera jamais Un petit peu Un 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 C'est pour ça que je ne peux pas trop aller dans le bordel C'est quoi le truc à droite de l'ège ? C'est une personne réelle Incroyable Incroyable C'est une vraie personne Oui c'était toi Je t'ai regardé à droite et toi Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est la merde C'est ça Je crois que c'est ça que tu dis Hop Je pense que ça sera bon On a acheté des parchemins Plusieurs différents Un parchemin de défense Tu connais j'imagine C'est fini là Oh oui là c'est fini C'est super fini là 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 Je n'arrive même pas à comprendre comment j'ai vu T'en ressources là Tu vois même J'en suis à ce stade là Allez on il a un petit peu tout ça On va repartir sur de la boule Et je pars sur de la wyrm en même temps Je t'en ai bien fini à la partie Tu as déjà fini ? Oui mais on l'a fini bien C'est comme ça que ça se passe sur Ativi 3 Je ne sais pas comment ça se passe sur Ativi 3 Mais sur A2 nous on finit On se finit bien Comment il flamme quand il joue à code lui Alors apparemment t'es un peu ménère quand tu stream Oh non Un peu Un peu Un peu J'ai l'impression J'ai l'impression Allez boom Alors on est en train de faire tanker la luge Comme vous le voyez Ça TP directement On essaye de back Hop là Le heal Très bien il a fait les gyros Moi je vous rappelle Moi je suis parti sur des ghouls Giro comme terre Merde Bon je vais focus les gyros comme ça Il y a pas forcément de problème depuis tout à l'heure Je me fais pas ball Donc bon Ah je me suis pris une balle Bien sûr L'invue de la réhabilité que j'ai switch Et boom Allez on finit les petits gyros Je pense que je peux le prendre Pour un V1 straight Avec la réjuve Ah non Non ça va être compliqué Ah il m'a eu Bien joué Bien joué de sa part Oh on rigole un peu Pro j'avoue Le plus bériscale Ah ça plaît Ah ça plaît Moi tu sais je suis un joueur Allez 54 de pop On va ramener toutes les ghouls La wearm va bientôt arriver Et ça va être la fin de la patine On va pas refaire le DK A l'alta On va le refaire directement ici Ah toi tu regardes IRC Alors là alors là t'es intéressé Là ça discute Là ça parle Ouais je vois ça Ah bien Et puis mon autre IRC Sur AVMTV2 C'est quelque chose Faut être accroché Bah il part entre eux Tout ça C'est cool Bah ouais c'est cool Alors certains sont cool Levez les bras Ceux qui sont cool Faut le mettre en avant Diablo the tank Il est tellement bon Merci Merci Et lui c'est Panactis Tu sais qui c'est Panactis C'est le mec qui m'a envoyé le t-shirt La dernière fois T'as pas vu le t-shirt Il faut le Panactis 20K Et tout Et bah c'est lui qui me l'a envoyé Et donc lui il est là depuis la première heure Elle est trop bien ce mec là Parce que mec là MP quoi Et il me demanderait Vas-y un problème de thunes Ou quoi Il me demande 5000€ Je lui ai parti Zen Je lui passe Et puis dans la seconde Mais il me demandera jamais De toute façon Sinon toi t'es pas cool Qu'est-ce qu'il a dit ? A poil gastron Ils ont voulu le faire Ils ont voulu que je le fasse aussi Durant un stream officiel Ils s'en fout Bon alors on va pas prendre Le fight quand même Sur la tower Ah bah ouais T'es con maintenant Avec tes gyrocopters Go lui demande de l'argent Ah bah attends Ah attends C'est les viewers Ils sont les pires de Paul Nord Ah oui Attends Unis de 300€ Les jeux 300 ça va Ça va c'est pas Ça va c'est pas grand chose C'est pas grand chose Allez j'ai pris Mon deuxième sort Avec la luge Voilà Vous avez vu Il n'y a aucune possibilité De revenir vraiment Alors le mec a fait F Je ne sais pas C'est pas du tout comme moi Et tu jouais à quoi Pour Charles Diabos Et moi déjà Avec tous les jeux Comme Starcraft Et tout Moi je savais même pas Que ça existait J'ai toujours été nul A ces jeux là Ah le défaut etc Ah ouais T'arrivé Ouais vas-y je joue Vas-y Rapproche un petit peu On te voit pas Mais moi je me servais Que de la souris Moi c'est vraiment C'est vraiment que l'IFS Moi je suis vraiment Sur tous les PS Sur toute console Contenue Et League of Legends Ça va C'est pas trop C'est un peu dur quand même En fait j'accroche Parce que j'aime bien Parce que j'aime bien Y jouer Mais je pense pas Qu'un jour Je serais bon Moi j'ai vraiment J'ai déjà essayé Un Starcraft Warcraft C'est jamais été bon Mais moi Et pourquoi tu penses Que ça n'arrive pas Pourquoi t'y arrives pas Parce que Je veux dire Vos termes Que vous employez En fait Je comprends même pas De ce que vous dites T'as jamais été baigné Par les RTL Non J'ai jamais été J'ai jamais été C'est comme quand on disait Avec TheWugby Qui ne connaissait pas Il y avait du Zodiac Ouais c'est pareil C'est pareil Il n'a pas été plongé dedans C'est exactement Moi en fait Je me suis plongé Tout seul Dans le FPS Et en fait Mon premier FPS C'était sur la CDI La CDI C'est vraiment Ouais Ouais mais alors là En fait c'est une manette Comme ça en fait C'était La manette de CDI Donc une belle manette Il y avait trois boutons On avait un gros bouton au milieu Et trois arcs de cercles Qui entouraient le gros bouton au milieu Et mon premier FPS J'ai joué là-dessus Avec nous Avec trois boutons Avec trois boutons Gros joueurs Gros skill hein ici Attention hein Ça rigole zéro Mais ça là C'est trop dur Et moi j'aimerais trop avoir un jeu Comme les gens Ils jouent comme ça Tu sais alors Petite information pour vous Anecdote et tout Si vous voulez la ressortir En soirée Elle passe très bien Vous faites Ouais moi je suis un joueur De jeux vidéo Et tout machin Vous savez que moi Je joue à RTS Et que mon clic par minute Mon APM Mon action par minute Égalise quand même A celui d'un pianiste C'est vrai ? Ouais généralement Quand t'es au dessus De 250 APM Je crois que c'est ça Les APM d'un pianiste C'est 250 Donc action par minute Donc ça fait 3 actions par second Euh ouais quasiment Même plus 4 Et là ça équivaut A peu près Aux doigts d'un pianiste Bon alors c'est pas la même chose Parce que Un clavier de piano C'est bien plus grand Etc Donc il est plus long De mouvement et tout Mais c'est la même fréquence En tout cas Oui mais oui C'est la même fréquence Donc c'est intéressant On va savoir Voilà Doug B doit rename Oui exactement On le sait Et on lui a redit Evidemment Aujourd'hui On lui rappelle tout de moi Je lui rappelle tous les jours Dès qu'on me blab Quand je montrais Je lui dis Est-ce que t'as renaimé ou pas On lui rappelle tous les jours On n'arrête pas de le changer avec ça Et à chaque fois Il nous répond quoi Il nous répond Putain mais pourquoi j'ai dit ça C'était tellement épique Durant ce moment-là En tout cas Il était deg un petit peu Je lui ai raconté Que ce midi Il y avait pas mal de personnes Qui spamaient ça Sur RRC Qu'il y avait des gens Qui avaient renaimé leur compte D'ailleurs Et qui avaient mis Go renaim go build C'était assez barrant Bon On a fini en tout cas On était à la plage Aujourd'hui mon cher Diablo The Tank On finit ensemble à la plage Bon ça merde un petit peu Il y a trop d'ombre C'est le soleil Il y a beaucoup trop de soleil Qui vient de par là On se fait des gros bisous 2h10 C'est la dernière vidéo Du Legendary Troisième émission On finit évidemment Par la vidéo Caliente Qu'est-ce que c'est ? C'est la vidéo un petit peu sexy Celle qui vous fait frétiller Avant de vous endormir Je vous balance ça J'arrête Chopsuet De System of a Down Je dis un grand bonsoir Et un grand merci aussi De la part du Diablo The Tank D'être venu dans l'émission Avec moi C'est moi qui te remercie Mais il n'y a pas de quoi Mon petit père Tu reviens quand ? Il y a un problème Avec grand plaisir Merci à tous De votre accueil De vos questions C'est un grand grand plaisir Et je vous dis à bientôt Et la sourire C'est un mec bien Lui c'est un mec bien Allez je vous souhaite Une bonne nuit à tous Faites des très beaux rêves Je vous laisse Avec une petite séance De hula hoop J'espère que ça va vous faire plaisir Et je pense que vous arriverez A faire de vos rêves Ciao ciao Et gros bisous à demain Sur MemeTi2 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... ... ...